Qu'est-ce que le nourrisson a besoin de manger ? On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de bouger. Le nourrisson, dès les premiers instants, se met à remuer dans tous les sens. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui fait qu'il a envie de bouger, qu'il a besoin de bouger. Alors si le besoin est entièrement biologique et donc ancré dans la profondeur du soma, du somatique, le désir, à mes yeux, et c'est toute la théorie que j'essaie de défendre, est entièrement psychologique. Parce que Freud avait essayé, n'est-ce pas, de mélanger un peu les deux. Il avait dit que le désir, la libido, était ancré dans la profondeur, dans l'épaisseur biologique du sujet, dont elle jaillissait comme une force, comme une énergie libidinale, et que celle-ci ensuite s'investissait sur des objets, des investissements d'objets. La mère d'abord, puisqu'elle était la première personne qui se présentait, ou en tout cas celle qui la remplaçait, et ensuite progressivement sur des objets un peu aléatoires. Moi je pense, avec René Girard depuis toujours, depuis 40 ans, que à la fois son énergie et sa finalité tiennent au rapport à l'autre. C'est-à-dire que c'est la relation qui crée le désir, à la fois dans son énergie, cette relation à l'autre qui lui donne son énergie, et elle lui donne sa finalité, c'est-à-dire elle lui désigne son objet. Le désir mimétique, c'est ça, c'est-à-dire que quelqu'un vous désigne un objet, je prends par exemple la publicité, qui est une confirmation formidable du désir mimétique, puisque la publicité ne vous montre pas la mécanique d'une montre ou d'une voiture. Elle vous montre cette montre ou cette voiture en possession d'une personne brillante, ou d'une personne connue, ou d'une vedette, de manière à vous entraîner vers le désir de posséder l'objet que possède cette vedette ou cette personne connue. Donc par conséquent, vous avez cette publicité qui vous entraîne à désirer l'objet possédé par l'autre. Et ça marche très très bien. La seule chose, c'est qu'au de nos jours, le malheur de notre société, c'est que lorsque vous prenez le métro et que vous faites dix stations, comme vous avez tous les panneaux qui défilent et qui vous donnent chaque fois un désir différent, le désir d'une gaine, d'une robe, d'un chapeau, d'une voiture, d'une montre, etc., vous arrivez à la dixième station dans un état de frustration totale, parce qu'à l'évidence, vous ne pouvez pas combler tous ces désirs. Alors, elle ne le tue pas, si vous voulez, dans la mesure où le désir étant mimétique, ça marche toujours, mais elle le rend complètement... elle l'affole. Elle l'affole dans ce sens que, si vous voulez, nous sommes maintenant... Nous vivons dans une société où les objets ne sont plus désignés à l'avance au désir des gens. Par exemple, les interdits n'existent plus, les tabous n'existent plus, le sacré a disparu. Donc, comme tout est permis, comme tout est ouvert, nous vivons dans une société qui est faite de modèles qui sont autant de rivaux et de rivaux qui sont autant de modèles. C'est-à-dire que nous sommes en lutte permanente avec tout le monde. Nous nous jalousons tout le monde. Et d'ailleurs, actuellement, la société française souffre, à mon avis, profondément, sur le plan psychologique, d'une espèce de jalousie, d'envie qui se répand et qui fait que personne n'est content, tout le monde est frustré. Parce qu'on a beau vouloir l'égalité, on sera toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un. Donc, il y aura toujours une petite différence, cette fameuse différence dont je parle. Vous parliez tout à l'heure de Jeunesse du désir. Cette petite différence qui nous a menés là où nous sommes, dans le jardin d'Éden, parce que finalement, le serpent nous a dit quoi ? Il a dit à Ève, mais quelle différence y a-t-il entre cet arbre et les autres ? Aucune, sauf une. Cet arbre est interdit. Le modèle, c'est-à-dire Dieu, se le réserve. Donc, en conséquent, le seul objet désirable, c'est celui que l'autre se réserve. C'est ça le désir mimétique. Le seul objet du désir, c'est celui que l'autre nous interdit de posséder. Et nous allons plus loin dans notre raisonnement. Nous disons, s'il nous interdit de le posséder, c'est ce que dit le serpent à Ève, c'est que cet objet lui garantit sa divinité, c'est-à-dire son être. Et par conséquent, en vous appropriant cet objet, vous allez vous approprier de manière transitive l'être même de ce modèle. Vous allez être comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et c'est de là que découlent tous nos problèmes. Et ça continue. Et ça continue aujourd'hui. Plus personne ne désire rien qui ne soit possédé par quelqu'un d'autre. Et s'il ne peut pas le posséder, s'il ne peut pas se l'approprier, il souhaite à tout le moins en priver l'autre. C'est-à-dire que si je ne peux pas m'approprier la voiture merveilleuse de mon voisin, je peux au moins caresser l'espoir, par des moyens quels qu'ils soient, de l'en priver, ou de la lui abîmer, ou de la lui rayer. Et c'est ce qui se fait tous les jours dans les rues de Paris. Personne ne peut se singulariser puisqu'on est assailli constamment de désirs mimétiques divers et variés. Et alors, comme plus rien n'est interdit, ce qui canalisait le désir, c'était l'interdit, le tabou. Il y avait des sociétés où il était interdit, par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, de manger du porc, par exemple, ou de traverser telle rue, ou d'aller dans tel endroit, ou dans tel désert, ou de monter sur telle montagne, etc. Et il y avait des lieux sacrés qui n'existent plus aujourd'hui. Imaginez un instant ce qui s'est produit à Notre-Dame de Paris, où les fémens, vous savez, les femmes au sein nu, sont arrivées, manifestées à l'intérieur de la cathédrale. Mais il y a 50 ans ou 100 ans, c'était impensable. Impensable. Donc, si vous voulez, si vous enlevez tous les interdits, tous les tabous, tout ce qui est sacré, ce que René Girard appelle sacré, c'est-à-dire capable de susciter la violence, c'est-à-dire si vous profonnez un lieu sacré, vous prenez le risque de déchaîner la violence. C'est ça, le sacré. Eh bien, s'il n'y a plus rien de sacré, s'il n'y a plus rien d'interdit, s'il n'y a plus rien, si tout est permis, et donc tout est ouvert, effectivement, le désir s'affole. Parce qu'il ne s'est littéralement plus où donner de la tête. Je pense que l'interdit est quelque chose d'essentiel et de constitutif de la psychologie humaine. Cet interdit joue le rôle, pour le désir, de la résistance pour le muscle. C'est-à-dire que si vous faites ce mouvement avec le bras, sans résistance, vous n'allez pas vous muscler beaucoup. Mais si vous le faites avec une halter de 5 kilos au bout, vous allez développer un muscle plus important. De la même manière, si le désir se heurte à l'interdit, mais un interdit bien compris, c'est-à-dire une loi respectable au deux sens du terme, respectable, c'est-à-dire capable d'être respecté, et ensuite respectable au sens moral du terme, c'est-à-dire qu'on comprend que cette loi s'applique. Eh bien, si ce désir ne se heurte pas à cet interdit, il est faible. Si, au contraire, ce désir se heurte à l'interdit, il va se renforcer, et se renforcer de plus en plus, jusqu'à se projeter dans l'avenir. Et un désir renforcé et projeté dans l'avenir, c'est ce qu'on appelle une volonté. C'est-à-dire que le désir va progressivement se transformer en volonté. Il n'y a plus de volonté, puisqu'il n'y a plus, ces désirs ne sont plus interdits par rien. Donc, en conséquent, vous voyez où nous en sommes. Et aujourd'hui, ce qui se passe, il y a un symptôme évident dans notre société qui témoigne de ce que je vous dis, c'est le problème de la drogue. La drogue s'étend. On saisit des tonnes de cannabis, de cocaïne, etc. Si on les saisit, c'est qu'elles se vendent. Et c'est qu'elles se vendent bien. Donc, en conséquent, notre jeunesse est complètement... Et on veut, en plus, libéraliser l'usage de la drogue, du cannabis, du hashish, de tout ce que vous pouvez imaginer. Et bientôt, pourquoi pas, de la cocaïne, de l'héroïne. On va organiser même des salles de shoot où les jeunes seront accueillis. Ils viendront avec leur petite quantité d'héroïne. Et une infirmière compétente, dans des conditions d'hygiène, bien entendu, très, très strictes, leur injectera leur héroïne et les enverra dans le décor. Qu'est-ce que ce symptôme peut nous apprendre sur la société et sur le désir ? Eh bien, c'est que, comme ces jeunes n'ont jamais connu d'interdit, ils n'ont pas fait l'expérience du désir se transformant en volonté. Ils n'ont pas fait l'expérience d'un désir prégnant. Et à ce moment-là, la drogue leur fournit cette expérience en leur faisant expérimenter le manque. Le manque, c'est justement l'expérience du désir tel qu'il devrait être. C'est une caricature du désir contrarié. Et ce manque vient, à ce moment-là, leur donner enfin l'expérience d'un désir qu'on ne peut pas satisfaire tout de suite et qu'il faut, à ce moment-là, qu'émander, voler, etc. Et je pense, d'ailleurs, que lorsqu'on leur fera des salles de shoot et qu'on satisfera ce désir à son tour, il n'y aura plus qu'un seul désir imaginaire possible, ce sera la violence indifférenciée. C'est-à-dire qu'on reviendra aux premières communautés humaines décrites par René Girard où la violence est indifférenciée et elle se répand dans la cité. Eh bien, je crois que, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, c'est un programme politique. La réponse est une réponse politique. Il faut muscler, rétablir des règles d'éducation, des interdits, des réglementations qui ont l'air stupides mais qui existent et qui sont constitutives de la psychologie. D'une part, et d'autre part, il faudrait, dans le meilleur des hypothèses, rétablir ce que les sociétés humaines ont toujours établi pour se structurer ce sont des rites initiatiques. Alors, les rites initiatiques, l'école, l'armée, le service militaire, je ne parle même pas des religions, tout ça a disparu. Il n'y a plus de rites initiatiques. Alors aujourd'hui, chacun cherche à s'initier ou à se transformer comme il peut, mais résultat pratique, il ne se transforme en rien du tout parce qu'il n'y a pas de guide. C'est le problème de l'altérité qui nous constitue et de la difficulté pour chacun d'entre nous d'accepter qu'il est constitué par l'altérité, c'est-à-dire par la relation à l'autre. C'est la raison pour laquelle nous avons, avec René Girard, baptisé notre psychologie, psychologie inter-dividuelle, pour bien montrer que nous n'avons pas, dans notre perspective, d'individus, mais nous n'avons que des inter-dividualités, c'était des relations. Et je vais vous en faire un petit historique. Jadis, les médecins, les penseurs grecs, par exemple, Platon, Hippocrate, Galien, etc., voulaient rendre compte de cette altérité qui nous meut, qui nous manipule, qui à la fois nous constitue et nous agit. Et cette altérité, ils en avaient fait une altérité intra-physique. Chez l'homme, ils avaient dit une évidence, le sexe masculin dirige l'individu beaucoup plus qu'il ne l'est dirigé par lui, car il n'est pas, contrairement aux autres membres, il n'obéit pas à la volonté. Le sexe féminin, lui, est beaucoup plus élaboré encore, parce que c'est un animal autonome et arrêté de Cappadoce, par exemple, écrivait littéralement il y a en la femme un autre qui agit pour lui-même et indépendamment de la personne qui le porte. Et par conséquent, c'est un autre intra-physique qui, lorsqu'il s'énerve, lorsqu'il se fâche, lorsqu'il ne va pas bien, remonte, n'est-ce pas, vers les voies supérieures, étouffe la femme et se rend compte de toutes les crises d'hystérie, les étouffements, les palpitations, les évanouissements, etc. Et donc, par conséquent, après, il fallait trouver des moyens d'apaiser cet organe et de le ramener vers le bas. Et alors là, je vous passe, n'est-ce pas, toutes les élucubrations qui ont pu avoir lieu. On a prescrit, bien sûr, le mariage, mais on a prescrit aussi de faire, par exemple, Ambroise Paré, encore, prescriver des fumigations odorantes sympathiques et des parfums sympathiques à mettre entre les cuisses de la dame et, au contraire, des fumigations épouvantables qu'on appelait les sels, vous savez, les odeurs horribles qu'on lui faisait respirer par en haut afin que cet autre, n'est-ce pas, cet animal, cette altérité physique veuille bien redescendre dans son lieu de villégiature. Bien. Ensuite est arrivé saint Augustin et saint Augustin a été scandalisé par cette idée en disant que Dieu ne pouvait pas accepter, Dieu ne pouvait pas créer ni mettre dans l'intérieur d'un sujet qu'il créait lui-même une altérité mauvaise ou toxique ou pathogène. Alors, bien sûr, il a créé, il a imaginé pour rendre compte de l'altérité qui nous manipule, qui nous joue, qui nous agit, une altérité extra-psychique, le diable. C'est le diable, les incubes, les succubes qui nous possèdent, qui nous obsèdent, qui nous envahissent, qui nous tentent et qui nous manipulent. Donc, la tentation diabolique, c'est ce qui fait que nous sommes comme ça manipulés et ça explique tous les problèmes que nous avons et que nous subissons. Cette altérité est donc extra-psychique. Et puis, ça a continué. Bien sûr, je vous passe sur les possédés de Loudun, etc., les sorcières brûlées, tout ça, parce que le diable était chaque fois exorcisé, n'est-ce pas ? Il fallait le faire sortir. C'était un autre extra-psychique qui avait envahi le sujet et il fallait donc le faire sortir, l'expulser, l'exorciser. Petit à petit, avec l'histoire de l'hypnose, s'est imposé l'idée que le diable n'avait pas grand-chose à faire dans cette histoire et que la revendication finalement de chacun de nous est revenue dans une formule de la mère Jeanne des Anges qui disait « D'accord, j'ai compris que le diable finalement ne pouvait entrer en moi que si je me laissais faire ou si j'étais complice. » Et en définitive, j'ai constaté ou j'ai fini par comprendre que si j'étais agi, j'étais agi par moi-même. Et c'est tout le programme de la psychologie à partir du XVIIIe siècle. Je suis agi par moi-même, l'hypnose montre que je suis aussi agi par l'autre. On ne savait plus très bien, on débatait le problème de la suggestion. Qu'est-ce que c'est que la suggestion ? L'hypnose, toute l'histoire de l'hypnose française est très riche. Elle a abouti, n'est-ce pas, au grand conflit entre Charcot et Bernheim et arrive Freud. Et Freud, lui, pourquoi il a eu ce succès phénoménal et mondial, c'est qu'il a réglé le problème. Il a dit « Ce n'est pas un autre intraphysique, ce n'est pas un autre extrapsychique, c'est un autre intrapsychique, mais inconscient. » C'est-à-dire, il a dit aux gens « Non, 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 rassurez-vous, vous êtes propriétaire de votre désir. »